allez ça marche enfin bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez bien c'est stéphane je retourne en direct sur le média live et la moutardeur aussi vous voyez je suis pas très bien coiffé j'étais venu me faire couper les cheveux derrière le poisson on est juste là et regardez ce que je trouve dans l'arrière on est dans le vieux nice rue très commerçante avec plein de petites boutiques pas typiques un petit peu de tourisme voilà je vais vous montrer un ici dans les rues de nice ah voilà galerie ferrero une galerie d'art voilà on voit son propriétaire et puis qu'est ce qui se passe ici voilà carnaval c'est fini ici le masque c'est interdit salut tu vas bien salut guillaume pour ça parce que j'étais pas loin et je t'ai vu poster une image sur les réseaux sociaux tu peux nous expliquer un petit peu je crois que tu es le premier à faire ça carnaval c'est fini ça c'est pour les niçois et ici le masque est interdit ça devrait l'être dans tous les magasins dans tous les commerces ils nous ont fait chier excusez moi je suis vulgaire nous ont fait chier pendant deux ans pour porter le masque en magasin moi je supportais pas le masque je ne supporte toujours pas je me suis fait refouler de centaines de magasins quand je portais le masque je le mettais sous le nez je me faisais houspiller par les commerçants dans les supermarchés monsieur le masque sur le nez maintenant c'est fini et c'est inversé maintenant c'est les commerçants que moi qui peuvent refuser les gens qui veulent absolument rentrer masqué alors que c'est interdit voilà alors est-ce que c'est juste une blague ou est-ce que non moi je vais le laisser j'ai déjà recommencé à refouler des clients alors tu as refoulé des clients des personnes dès ce matin dès ce matin qui tenait absolument à rentrer avec le masque j'ai dit non 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 excusez moi mais c'est interdit la loi de 2010 dit que vous ne pouvez pas rentrer avec le visage couvert c'est la loi de 2010 et le masque étant plus obligatoire c'est la loi de 2010 qui s'applique et vous risquez même c'est là où c'est cocasse il risque même une amende bien sûr c'est ce qu'on oublie souvent de dire parce qu'en france en france que ce soit clair on est on sait même on a même essayé de servir de cette loi pour interdire la burqa que pour l'instant ça n'a pas été interdit mais c'est pour le terrorisme les voilà les délits en france il est interdit de se couvrir le visage c'est une loi c'est pas un décret c'est une loi qui dit que justement on ne peut pas se couvrir dans les lieux publics dont les magasins on peut pas se couvrir le visage sauf exception lorsque par exemple le masque sanitaire est obligatoire comme il ne l'est plus et bien c'est la loi de 2010 qui s'applique entièrement donc c'est interdit on peut pas rentrer avec un masque sous peine d'amende de 150 euros alors là c'est cocasse et c'est jouissif moi je le fais vraiment ça me fait bon toi tu préfères perdre des clients juste pour le plaisir d'être enfant dans la normalité la tronche des clients que j'ai refoulé ce matin ils comprenaient pas mais ils ont compris ce que moi j'ai vécu parce que nous avons vécu depuis deux ans c'est cette discrimination combien de fois j'ai été discriminé refoulé de magasin parce que j'avais pas le masque si j'ai le droit parce que j'ai le droit avec moi c'est moi qui j'ai reçu les clients alors bien sûr je perds quelques clients mais c'est tellement j'en suis oui c'est pour le principe c'est voilà et puis j'aimerais que les autres commerçants me suivent je suis bien le premier en France à le faire mais si tous les commerçants qui pensent comme nous tu sais Stéphane tu étais moi j'étais là depuis six mois tu es là depuis le départ moi je fermais mon magasin le samedi après-midi pour venir en manif parce que je trouvais que c'était plus important de venir manifester que de gagner quelques centaines d'euros donc voilà moi je suis peut-être juste ce que vous utilise mais là ça me fait trop rire c'est tellement jouissif voilà le masque c'est fini et c'est même interdit voilà voilà et en plus donc on rappelle à tout le monde en fait tu te bases déjà sur la loi voilà c'est pas c'est une blague mais c'est une blague sans être une blague c'est une blague mais c'est pas une blague voilà tu as raison je le fais avec humour mais c'est pas une blague puisque moi je suis républicain et ce qui est très et cocasse c'est qu'en 2010 le gouvernement avait édicté une affichette à mettre sur le magasin la république se vit à visage découvert voilà et puis dans cette affichette on la voit plus et on disait c'était facho c'était machin strict bon et maintenant voilà ce qui est ressorti c'est surtout le masque est obligatoire voilà donc aujourd'hui profitons-en on peut rentrer dans les magasins non masqués il faut surtout rentrer dans les magasins non masqués voilà moi en tout cas chez moi masqué vous ne rentrerez pas c'est ça et même les grandes surfaces là parce que moi je voyais le 13 je me faisais encore emmerder par les agents de sécurité pour le port du masque et je leur dis demain et ben oui mais demain c'est bon et surtout on est le lendemain tout le monde allait le masque et je suis allé voir l'agent de sécurité je lui dis mais mais dites moi comment ça c'est que vous laissez rentrer les gens avec le masque ils font ce qu'ils veulent non jusqu'après on voulait vous avez obligé à porter le masque ils faisaient pas ce qu'ils voulaient vous les avez obligé parce qu'il y avait un décret qui obligeait maintenant il n'y a plus de décret il y a par contre une loi qui interdit de se masquer le visage qu'est ce que vous attendez maintenant agents de sécurité qui normalement vous êtes là juste pour les vols vous avez eu un pouvoir de plus en forçant les gens à se masquer qu'est ce que vous attendez maintenant pour les empêcher de rentrer c'est extraordinaire c'est le zèle de tous ces gens de tous ces braves gens sont des braves gens dans la plupart du temps sont zélés qui font encore plus que ce que la loi demande voilà encore plus coïniste que le gouvernement encore plus coïniste que véran que macron que castex non mais c'est fou mais voilà écoutez c'est fini ce cauchemar est fini j'espère pour toujours j'en suis pas sûr mais enfin j'espère pour toujours mais j'espère que d'autres commerçants que moi suivront mon exemple mettront des affichettes ici masque interdit voilà masque interdit si le premier à le faire galerie ferrero dans le vieux nice et en plus une super on peut rentrer un petit coup dedans un petit peu pour voir du coup parce que j'ai fait un petit tour et franchement on dirait pas on dirait un tout petit magasin une petite petite galerie et en fait on peut la filmer j'ai fait plein de choses et il ya virginie on peut la filmer virginie salut virginie qui est là on la reconnaît et je l'ai filmé en train de danser la dernière fois absolument alors tu as vu des gens se faire refouler aujourd'hui vous les avez empêché de rentrer vous l'aurez dit maintenant désolé vous enlevez le masque c'est interdit franchement il aurait fallu que tu sois là tu aurais filmé ça t'aurais adoré ah bah oui carrément surtout qu'ils sont dans l'incompréhension tu vois c'est ça qui est triste c'est que on te dit ça bah tu tombes le masque et tu dis bah oui vous avez raison non non ils cherchent à discuter ils te disent non non mais nous on préfère le garder ah bon vous préférez le garder pas dehors et c'était très drôle pourquoi tu penses qu'ils pensent qu'ils veulent le garder ils pensent vraiment que ça les protège moi je pense qu'on est rentrer dans une paranoïa collective et tu as des gens qui qui arriveront pas à décrocher de ça tu peux même le voir sur les réseaux je veux dire tu vois les publications tu vois les posts tu vois les vidéos tu vois même dans les journaux dans les mainstream qui nous informent ils sont allés faire des micro trottoirs dans la rue et tu as même des jeunes qui disent non mais par précaution on va le garder on sait pas ce qui peut se passer qu'est ce que tu penses de toutes ces personnes qui nous traiter de complotistes et qui aujourd'hui on voit ces mêmes personnes qui sont donc on rappelle au pays pasteur le pays de la science auquel on croit à la vax voilà donc on est au pays de pasteur qu'est ce que tu penses de ces gens qui sont vax à trois reprises et qui malgré que ce ne soit plus obligatoire malgré ce soit plus recommandé continue à porter le masque est ce que tu penses pas qu'ils sont complotistes un petit peu bah écoute c'est pas eux plutôt les complotistes parce qu'on leur dit d'arrêter de porter les masques et là maintenant ils veulent le porter alors qu'ils ont eu leurs trois doses et que logiquement ils sont plus que protégés maintenant parle de quatre et puis bientôt on va parler de quatre parents parce que ça fait un an qu'Israël le dit mais tu sais le pire c'est qu'ils vont y aller enfin moi je moi je les sens très quoi tu joues à la paranoïa à la force de conviction de ce cerveau qui est complètement paramétré à la limite détruit quoi il ya quelque chose qui est de l'ordre de la destruction cérébrale moi je dis aujourd'hui tu leur colle il y aura trois quatre doses par an ils vont signer ils vont y aller ils vont ils vont accepter moi ce qui me fait le plus peur c'est quand même il ya beaucoup de jeunes encore des jeunes masqués encore il ya encore des jeunes qui moi je t'avoue ce qui me fait le plus peur c'est pas trop que les gens se masquent moi ce qui me ce qui me dérange le plus c'est qu'ils se masquent avec un masque à poussière un masque chirurgical moi c'est vraiment ça qui me dérange je veux bien voir les gens qui ont vraiment peur si vraiment ils mettent un masque ffp3 ou les gens à risque un masque ffp3 avec des lunettes de protection je le rappelle c'est pas des lunettes comme tatouer sur le crâne c'est des lunettes comme les chirurgiens pour éviter des projections de sang ou quoi dans les yeux à la limite là je veux bien mais comment est-ce que ces gens on a pu leur faire rentrer dans le crâne qu'un masque chirurgical qui sert juste à ne pas poussillonner dans les blessures des voilà c'est une équipe pour les chirurgiens comment et que c'est marqué sur la boîte ne protège pas des virus comment est ce qu'on peut c'est quand même moi c'est ça qui me dérange c'est c'est que leur cerveau je pense qu'il a été mis à l'envers parce que vraiment on aurait imposé moi je suis le premier pour dire pour les personnes à risque les personnes obèses les personnes très âgées je pense que l'état devrait fournir des ffp2 fp3 et voir des lunettes allez si il ya 0 2% de 0,02% de risque si le masque marchait ça se sourit oui voilà ce masque il sert à rien il ya rien franchement c'est ça le problème en fait ça rassure les gens individuellement mais ça protège pas collectivement en réalité alors ce qui est extraordinaire c'est les sévérants ce matin qui pourrait expliquer la remontée des cas de covid en france dit mais ça n'a pas de rapport avec l'arrêt avec la suspension du pass sanitaire et du port du masque puisque les autres pays comme l'italie ou l'autriche ont aussi une remontée avec le pass et le masque donc c'est pas lié donc il reconnaît que le pass et le masque ça ne sert à rien oui absolument ce sont des phénomènes qui sont tellement forts que je sais pas le petit masque qui va empêcher le covid de progresser et puis voilà le pass encore moins parce que on le sait quand on est vacciné ça n'empêche pas d'être contaminé et d'être contaminant injecté quand on est injecté attention au mot vaccin c'est pas le bon mot non et tu répètes encore c'est pas bon parce qu'au moment là il va sauter après je vais me faire censurer la page il faut plus dire ce mot il n'est pas l'injecte l'injection thérapie génique ce qu'on veut mais c'est vrai que ce mot vaccin est trompeur et quand je dis que je suis anti-vax mais évidemment je suis anti-vax covid oui voilà ça veut pas dire que tu as eu jusqu'à présent toutes tes doses de tout voilà et puis jour où tu pars faire dans un pays à risque qu'il faudra faire un truc tu le feras mais là on est sur une nouvelle étape Stéphane tu le sais tu as assisté à tous les samedis à toutes les manifestations à Nice ou ailleurs ce qu'on veut c'est la liberté on veut vivre on laissez nous tranquille laissez nous vivre avec le covid mais laissez nous vivre voilà plus de masques plus de plus de ces conneries qui ne servent à rien les autres testations c'était bien ah oui les autres testations ah oui ça c'était génial non c'est vrai tout à l'heure tu disais comment on peut on peut les gens peuvent encore croire comment leur cerveau peut encore adhérer au masque ffp2 etc mais on nous a quand même fait signer des papiers pour s'auto autoriser à sortir ça c'était quand même mais ça c'était quand même génial on est passé par des moments mais je sais pas ce que les historiens ils retiendront de de l'époque qu'on vit mais mais franchement je crois qu'on n'a jamais atteint des sommets comme on les a atteints s'auto autoriser à sortir une heure par jour dans un rayon de 5 km et puis bon et puis après une fois que tu avais fini ton papier tu pouvais le déchirer remettre l'autre avec une heure de plus ça oui et puis interdiction d'utiliser un stylo effaçable parce que une auto testation elle est signée qu'une fois que je pourrais mettre dans ta poche c'est que oui les gens comme nous on a fait avec on a fait les palettes s'assassions plein les poches et voilà c'est tout mais quelle stupidité et puis même pour les passes on a imposé un passe pour aller manger au restaurant je veux dire c'est comme en dessous depuis le 14 je crois qu'on a plus besoin de deux passes c'est ça j'ai même plus envie d'aller au restaurant ils m'ont coupé l'appétit c'est vrai j'allais plus sans avoir de passe que maintenant que j'en ai un parce que j'étais malade donc maintenant il est plus nécessaire dans le quartier il y a plein de restaurateurs chez qui on avait mangé avant avant la crise de quasiment tous les jours qui nous ont refoulé parce qu'on n'avait pas le passe je retournerai plus chez ces gens là attend ils ont perdu des clients moi j'en perd un peu peut-être avec mon affichette mais eux ils m'ont perdu ça c'est sûr voilà on a pris l'habitude de manger des sandwichs de se débrouiller manger à la maison mais nous ce qu'on veut c'est revivre normalement et puis arrêter cette comédie arrêter ce carnaval puisque nous se malisse le carnaval il est terminé le carnaval et on rappelle qu'en france c'est que pendant le carnaval qu'il y a une dérogation ou pendant laquelle on peut se masquer le visage et que le carnaval il est fini puis la fin du carnaval on brûle le roi moi j'aimerais bien en brûler quelques-uns de roi bon je m'arrête là tu nous fais descendre un peu en tabou chic je sais pas si le réseau va marcher on va bon bah on a bien un peu le tour tabou chic ceux qui vont venir te voir voilà galerie ferrero je vends principalement de l'art contemporain de l'art moderne avec des artistes niçois un peu connus il y a ben ici ah oui il y a ben il est là consommer ou mourir ou ce petit tableau ici où il a fait un trou dans le tableau et il dit que contient en vérité ce trou voilà personne ne le sait des artistes aussi comme c'est une boîte de nuit tu m'as dit ici ah non c'est une boîte de nuit oui parce qu'il y a un sous sol mais là le réseau va couper si on descend d'accord c'est une boîte de nuit qui fait le tramway que les vieux niçois ont connu il y a avant ça s'appelait il théatro pour les très vieux niçois et puis voilà depuis deux ans nous sommes ici rue droite dans le jeunis et nous sommes très bien voilà en tout cas merci stéphane d'être merci à toi de faire ce premier acte résistant mais qui est un acte de qui reste qui respecte juste la loi voilà c'est pas j'ai étudié un petit peu enfin j'ai fait mes propres recherches et j'ai vu que c'était tout à fait légal au contraire c'est illégal de rentrer dans un magasin avec le masque donc c'est légal voilà parce qu'en fait j'ai fini de voir à toi en premier parce que ça déjà j'étais dans le coin et j'ai vu sur les réseaux que tu venais de poser ton affichette tu as fait une petite photo sous les sujets moral voilà vous aussi sur facebook et parce que moi je comptais aller voir aussi d'autres personnes qui justement sont dans l'esprit inverse et qui impose le masque valet par entier il ya un comment ça s'appelle un kinésithérapeute qui empêche les personnes de venir sans masque encore oui encore maintenant hier donc je vais c'est absolument illégal et donc c'est pour ça je comptais aller le voir justement pour essayer de comprendre et je suis tombé sur toi qui fait l'inverse mais qui en fait voilà on peut paraître c'est lui qui peut paraître dans la normalité mais il faut le rappeler c'est toi qui est dans la normalité voilà et dans la loi ils sont dans l'illégalité et ce qui est vraiment étrange c'est que non seulement les personnes masquées risquent une amende de 250 euros mais les gens qui imposent de rentrer masqué ont une amende encore plus grande je sais plus 350 euros je sais plus exactement c'est pour voilà donc ce qui impose un masque qui n'est plus obligatoire sont eux-mêmes redevables enfin ou en tout cas contreviennent la loi et donc sont redevables d'une amende de 350 euros ben super merci guillaume vive la république vive la france et vive la liberté voilà et on continue dans le combat le seul combat de ne pas cesser faire par cette démocrature et ce qu'on pourrait nous imposer qui est complètement abjecte voilà je t'en remercie à bientôt